Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pincecrâne, votre podcast autour de Magic et du Commandeur. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, mais aussi et surtout sur YouTube, où on essaye d'y faire un peu de contenu exclusif. Si vous avez des questions ou voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic C'est Chic, on y est actif. Alors, sans plus attendre, nom d'étape c'est permanent, on pioche, c'est parti ! Et bien, bonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pincecrâne, où nous allons discuter, ou plutôt mettre en opposition, le card quality et la synergie. Bon, et je ne suis pas tout seul, je suis avec Rewan, aka Passion Carton, je peux t'appeler comme ça ? Ouais, Passion Carton c'est le nom de ma chaîne YouTube, moi sur internet c'est Wanry, c'est mon nom en verlan, puisque sur ma chaîne il y a aussi Nico que tu as déjà reçu sur ce podcast. Yes, carrément, Nico qui a monté le blog NoFastMana, auquel tu participes aussi d'ailleurs ? Ouais, tout à fait, échange de bons procédés, j'écris sur son site, il m'aide à écrire et à réaliser quelques-unes de mes vidéos. Yes, moi aussi je fais beaucoup ça avec mes potes, je leur demande beaucoup aussi des retours, des machins, de compléter un peu mon point de vue, ça m'arrive souvent. Il s'avère que Nico et moi on était en école de journalisme ensemble, on a fait une formation ensemble, donc on a appris déjà à travailler en duo de cette manière-là, donc ça marche bien entre nous pour ça. Bah nickel, parce que j'allais te demander justement de te présenter, nous parler de ton rapport à Magic et aussi pourquoi pas de ton rapport au Commander. Moi, toute ma jeunesse, j'étais à fond dans Yu-Gi-Oh ! Et vers 15-16 ans, j'ai redécouvert Magic que j'avais pratiqué très brièvement dans mon adolescence. Et depuis, j'ai remis tous mes potes à Magic, on a complètement abandonné Yu-Gi-Oh ! Donc là, j'ai 30 ans, donc ça fait une petite quinzaine d'années que je suis à fond dans Magic et j'ai découvert le Commander, je pense, vers les années 2015, quelque chose comme ça. Et on a complètement redécouvert le jeu et vraiment, ça a été un vent de fraîcheur parce qu'on jouait beaucoup à 60 cartes, mais on jouait quand même à 4 ou 5 et c'était un peu chaotique parce qu'on était souvent un bon groupe de potes. Donc vraiment, ça nous a fait redécouvrir la profondeur du jeu, tout simplement. Et quand j'ai rencontré Nico, je lui ai fait découvrir Magic, je lui ai fait découvrir le Commander, alors qu'il avait appris sur Arena, pareil, ça lui a explosé l'esprit, comme disent les Américains. Et étant tous les deux journalistes, on s'est dit qu'on aimerait bien produire du contenu sur Magic d'une manière ou d'une autre, sur le Commander en tout cas. Et ça a mis du temps, et puis finalement, on s'est lancé. Donc la première vidéo sur Passion Carton a été publiée il y a 7 mois. Et depuis, c'est un kiff et les gens adhèrent, enfin, on a l'air d'adhérer en tout cas, la communauté est super sympa. Donc, nous voilà. J'imagine et j'espère que les auditeurs ont eu l'occasion de croiser ta chaîne, notamment en format short, où tu es hyper actif. D'ailleurs, tu es aussi sur TikTok et ces trucs-là. Ouais, en fait, je me suis rendu compte en faisant mon premier short, un format auquel je n'avais pas du tout pensé. Enfin, j'étais vraiment parti sur du long format avec Nico. Puis un jour, j'ai réalisé un short sur une carte et je me suis rendu compte que c'était super facile et que ça me prenait quelques minutes. Et du coup, je me suis décidé à en faire plus. Et en fait, il y a quelques Youtubers américains, genre les Needpicking Nerds, par exemple, je ne sais pas si tu connais, personnellement, je ne suis pas très fan. Mais eux, ils font du contenu quotidien et je me suis rendu compte que c'était possible de faire du contenu quotidien. Et je me suis rendu compte aussi que ça ramenait pas mal d'abonnés. D'abord sur TikTok, ça a bien marché sur TikTok au début. Maintenant, c'est plutôt sur YouTube. Et tous les jours, ça me ramène une poignée d'abonnés, tout simplement. Alors, au début, ça me prenait quelques minutes de faire un short. Et en fait, avec le temps, j'y ai pris goût. Donc, j'ai décidé de rajouter des sous-titres, de la musique, des effets, des animations, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça ne me prend plus du tout quelques minutes. Ça me prend une heure tous les jours à peu près. Donc, voilà, des choix que je n'ai pas envie de reconsidérer parce que vraiment, ça m'éclate. Et puis, ça me permet de réviser Magic pas mal parce que je fais beaucoup de choses sur des points de règles. Donc, il y a des choses qui ne sont pas toujours forcément claires pour moi. Ça me permet de les bosser pour faire une vidéo et essayer de les expliquer. Et j'ai la chance d'avoir assez de temps sur ma pause de midi pour pouvoir le faire dans mon travail en ce moment. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot pour le niveau de production que je souhaite avoir en ce moment. Ok. Bon, bah du coup, on peut te retrouver sur YouTube, TikTok, Instagram aussi peut-être ? Non, malheureusement. Instagram, Facebook, Twitter. D'ailleurs, j'ai créé des comptes et j'ai laissé tomber. C'est déjà beaucoup YouTube et TikTok. Bah, YouTube et TikTok, vous pouvez retrouver Passion Carton en format short ou en format long. Ouais, les formats longs, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. En fait, c'est là où on peut vraiment rentrer dans les détails, que ce soit sur la théorie du jeu avec Nico, sur l'analyse. Ou alors, moi, je fais des vidéos un peu plus d'actu tout seul devant ma cam sur les dernières évolutions du jeu, sur les dernières évolutions du nombre de decks aussi. Je sais pas si t'as vu cette vidéo-là où on voit que vraiment le format commandeur est en train d'exploser, en train de devenir le premier au monde. Puis on voit aussi que Wizards prend en compte le fait que le commandeur soit loin devant les autres désormais et se met à penser son jeu autour de ça. Ouais, forcément, ça touche le grand public. Bon, on va se lancer un peu dans notre sujet. Ouais, donc c'est un sujet qui va opposer plus ou moins cartes quality et synergie. Avant vraiment de les mettre face à face, c'est quoi la carte quality et c'est quoi la synergie ? Alors, parlons français, on va dire qu'on peut opposer des cartes qui sont individuellement très fortes parce qu'en elles-mêmes, elles ont besoin de rien d'autre pour générer beaucoup de pioches ou pour éliminer beaucoup de menaces adverses. Et d'un autre côté, les cartes synergiques, ça va être des cartes qui, seules, évidemment, ne font rien. Mais en fait, quand tu vas les additionner avec d'autres cartes synergiques, finalement, elles vont produire quelque chose qui est plus intéressant que la somme de chacune d'entre elles. Et donc, dans chaque deck, on doit faire des choix. Il y a des espaces où on va vraiment essayer de développer des synergies avec des petites cartes qui font rien seules. Et puis, il y a d'autres espaces où on va devoir se reposer sur des cartes qui sont individuellement fortes parce que, malheureusement, nos synergies ne suffiront pas à boucher ces trous-là. Si on devait prendre des exemples, moi, je dirais Ritstick Study et en face, on mettrait Saison de dédoublement. Pour moi, Ritstick Study, c'est clairement l'exemple de la carte qui est individuellement forte puisqu'elle a besoin de rien d'autre pour fonctionner. Même si, évidemment, tout le monde peut décider de payer et elle ne fonctionne plus du tout. Mais c'est un bon exemple de carte individuellement très très forte. Alors qu'à côté de ça, par exemple, si tu as un deck guerrier, tu vas jouer une pièce plus synergique qui va dire à chaque fois que tu as une créature qui met des blessures, tu vas piocher une carte. Là, ça va être une carte plus synergique qui ne fait rien toute seule. Mais en fait, si tu as une armée de guerriers, elle va te faire piocher même plus qu'une Ritstick Study. Intuitivement, sans me lancer dans une grande réflexion, c'est que la carte quality, elle sera meilleure de manière générale parce qu'elle est plus adaptative. Elle est, comment dire, en toutes circonstances, elle va produire ce qu'elle veut faire. Par contre, quand j'approfondis plus ma réflexion, souvent la carte quality, elle va t'amener et te donner des ressources pour aller jusqu'à la victoire. Mais ça sera rarement un élément de victoire. Souvent, quand on voit les gens gagner, ça va être grâce à des synergies. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En général, pour gagner, on doit combiner des choses. Le contre-exemple ne fonctionne même pas. C'est-à-dire que, par exemple, un Exanguinate ou un Tourment de Grêle de Feu, on a l'impression que comme ça, c'est des cartes qui, à elles seules, peuvent gagner la partie. Mais en fait, non. Il faut avoir généré beaucoup de mana. Donc, en fait, c'est déjà une forme de synergie à mettre en place. Générer beaucoup de mana, investir dans ses soeurs à X pour finir la table. Donc, en général, il n'y a pas vraiment de cartes qui gagnent la partie toute seule. Alors après, si on peut peut-être dire un combo à deux cartes, ça s'approche un peu de ça. Mais encore une fois, il faut deux cartes. C'est déjà un minimum de synergie. Après, tu as des cartes qui, à elles toutes seules, peuvent générer une victoire au bout du compte. Par exemple, je pense à la nouvelle Etalie qui peut devenir une 11 infect. En gros, en soi, c'est une carte qui, à elles toutes seules, peut gagner la partie. Mais bon, évidemment, il va falloir éliminer les bloqueurs. Il va falloir la protéger. Donc, encore une fois, il faut un minimum de synergie pour gagner. Mais en effet, la carte Quality, c'est des cartes surtout de rampes, de pioches et d'antibettes. C'est plutôt à ça qu'on pense quand on pense aux cartes individuellement les plus fortes. J'ai effectivement du mal à considérer des cartes comme Tourment de Grail de Feu, comme des CQ, des cartes Quality, parce que je ne leur trouve pas cette notion justement d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas bonnes en toutes circonstances. Elles sont bonnes à un seul moment, c'est-à-dire en fin de partie, quand tu peux la hardcast avec un X qui est très, très élevé. Et au-delà de ce tempo de partie, si je devais faire une hiérarchie des cartes intéressantes individuellement, je pense qu'elles ne seraient même pas dans le top 30. C'est-à-dire que ce n'est pas une carte que tu as envie d'avoir dans ta main de départ. Ce n'est pas une carte que tu as envie d'avoir au Tour 4. Ce n'est pas une carte que tu as envie d'avoir nécessairement au Tour 5 ni 6. Mais sûrement après. Donc je ne trouve pas vraiment cet intérêt-là, alors que des cartes type Anneau Unique, ça va te donner la protection. Ça va te donner protection contre les attaquants, ça va te donner un tour de répit, et derrière ça va pouvoir te faire piocher. Donc que tu sois en avant, en arrière, à partir du moment où tu peux casser la carte, tu vas forcément considérer la jouer. Oui, tout à fait. Ça, c'est une grille d'analyse intéressante qu'utilisent les joueurs de draft. Qu'est-ce que ça fait quand tu perds ? Qu'est-ce que ça fait quand tu gagnes ? Qu'est-ce que ça fait quand tu es en parité ? En effet, l'anneau unique, tu es toujours, toujours content de le piocher, pas le tourment de grêle de feu. Et quand on regarde de l'autre côté, quand on parle des synergies, comme je disais, c'est quelque chose qui est souvent plus fragile. Parce que, en tout cas, quand il s'agit de synergies entre eux permanents, à partir du moment où il manque un magnon de la chaîne, forcément, la synergie n'est plus là. Donc, l'impact qu'on voulait être démultiplié l'est plus. Ça capitalise aussi sur le long terme. Donc, voilà, ça a beaucoup plus d'angle mort, finalement. Oui, et puis c'est des cartes qui, souvent, comme elles ne vont rien faire seules, souvent, tu vas les piocher, tu vas être un petit peu déçu. Mais alors, c'est là, tout le défi. Là, on parle un peu de façon abstraite. Mais en fait, si tu arrives à avoir des pièces de synergies qui, en plus de ça, servent à autre chose, c'est-à-dire si, par exemple, dans ton deck lien de vie, tu as besoin de gagner des vies pour tes synergies, mais que c'est tes soeurs d'anti-bet qui te font gagner des points de vie, là, tout de suite, ça devient plus intéressant. Et là, comme le niveau minimum de la carte, ça reste un anti-bet, et qu'en plus, tu as une plus-value par rapport à tes synergies, je trouve que c'est une carte, dans ton deck lien de vie, qui devient meilleure que le meilleur des anti-bet pris individuellement. Oui, et comme j'ai eu l'occasion d'en parler dans plusieurs vidéos, et aussi dans plusieurs podcasts, en fait, c'est des cartes qui vont avoir double rôle. Donc, je vais prendre l'exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est l'Eve de Lannowar, le Dork Elf. En fait, il va servir de rampe tour 1, donc il a son rôle, son utilité, on va la mettre dans la catégorie des cartes de rampe dans notre deck. Et derrière, si en fait, ton deck, c'est un deck elfe, eh bien, tu vas profiter de son type pour alimenter d'autres synergies. Donc, en fait, il a ce double, comment dire, il a cette double casquette, ce qui fait que, virtuellement, c'est du terrorcraft un peu poussé, mais virtuellement, tu économises une slot dans ton deck. Complètement, il faut vraiment voir les choses comme ça. C'est-à-dire que 100 cartes, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est très peu. Déjà, quand on enlève une petite quarantaine de terrains, en fait, tu te retrouves très vite à l'étroit. Et en fait, pour moi, un très bon deck, c'est-à-dire un deck bien synergique, il fait porter plusieurs casquettes à chacune de ses cartes, au maximum. Et voire même dans les stratégies landfall ou land, tout simplement, ça fait carrément passer la mana base dans la catégorie des cartes synergiques. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi fort. Exactement. Pour moi, landfall, c'est la meilleure stratégie, à mon avis, après combo. Et tout simplement, parce que comme tu viens de le dire, tes 15 sorts de rampes et tes 40 terrains vont t'aider. Puis en plus, en commandeur, on a tendance à ne pas jouer des sorts qui détruisent tous les terrains. Donc en plus, tu profites du contrat social. Donc finalement, comment on peut mettre l'un face à l'autre ? Parce qu'on se doute bien que la réponse va être consensuelle, mais comment on peut pousser un peu plus l'analyse ? Comment on essaye de jouer les deux ? Alors moi, j'essaie vraiment de jouer en priori les synergies parce que je pense que c'est plus puissant en définitive. Je vais prendre un petit exemple footballistique. Bon, d'un côté, t'as le Real Madrid des années 2000 qu'on appelait les Galactiques, où ils avaient recruté le meilleur buteur de l'époque, le Brésilien Ronaldo, le meilleur meneur Zizou, le joueur le plus médiatique, Beckham. Et en fait, ils n'ont pas gagné grand-chose. Ils avaient l'effectif le plus clinquant qu'on a jamais vu. Et enfin, ils ont dépensé des centaines de millions, mais derrière, ils n'ont pas gagné énorme. Alors que d'un autre côté, t'as Barcelone, le Barça de 2008-2009, qui a tout remporté, qui est considéré comme étant peut-être la meilleure équipe de foot qui a jamais pratiqué ce sport. Alors que, bon, ils avaient quelques stars achetés avec des millions aussi, mais ils avaient aussi beaucoup de petits Espagnols qui sortaient de leur centre de formation. Et en fait, ils avaient un point commun. Ils avaient tous appris à jouer de la même manière. Tout en jeu de passe, tout en collectif. Et c'est avec ça, avec des minots qui sortaient de leur club de formation, qu'ils ont tout remporté. Et en fait, je vois un petit peu ça aussi dans mes decks. C'est-à-dire que, oui, je peux empiler des cartes qui auraient leur place dans un deck CEDH pour construire mon package de rampes, mon package de pioches, mon package d'antibettes. Mais en fait, je vais toujours préférer mettre en place des synergies parce qu'en définitive, sur une longue partie de commandeur, sur 10 tours, ça va avoir un impact bien plus important qu'un Staples que j'ai mis au pif. D'accord. Moi, les Staples, bon, là, je vais partir un peu plus d'un côté, je ne sais pas, je vais dire moral. J'ai un peu du mal parce qu'effectivement, ce sont des cartes qui sont autonomes. Donc, je pense encore une fois à Arrêtez si je suis dit. C'est un sujet que j'ai très largement abordé. Je suis désolé de vous barber avec ça. Mais voilà, moi, j'appelle ça les petites roulettes parce que je trouve que c'est des cartes qui produisent du card advantage ou de la value très, très importante un peu facilement. Cependant, je trouve que ça peut devenir des cartes intéressantes dans des stratégies qui peinent à exister. Je pense que, voilà, tu veux jouer ton tribal un peu exotique qui est très, très mal supporté. C'est-à-dire que dans la tribu, il y a très peu de piocheurs où il y a très peu de cartes qui font land, tu peux t'autoriser effectivement à jouer des staples parce que, du coup, ta mécanique derrière peut devenir viable grâce à ça. Bien sûr, je partage complètement ça, mais je dirais même que, en fait, tu n'as pas trop le choix. C'est-à-dire que tu vas être obligé à un moment de mettre des staples à un endroit de ton deck où il galère parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir faire la course avec les autres decks en face qui, eux, sont pleins de staples de partout. Mais par contre, si toi, tu as 80% de synergie et 20% de staples pour boucher les trous dans la raquette, tu vas éclater les decks qui n'ont que des staples. Je parle en casu, je ne parle pas du tout en CEDH. Oui, bien entendu. Tu vois, en ce moment, j'essaye un peu de boubouiter autour de Zabaz, le commandant modularité. Il est dans les couleurs brosse. Combien même le jeu tourne beaucoup autour des artefacts, en réalité, il y a un gros problème de pioche tout simplement parce qu'il ne profite pas des piocheurs en bleu qui tournent autour des artefacts, ces choses-là. Et donc, du coup, il peine à faire tourner le moteur. Donc, forcément, je commence à réfléchir, à inclure des staples pour justement pouvoir apporter ce qui manque clairement à la bicolorité. Oui, mais ce n'est pas une honte. Il n'y a pas de souci. On a le droit de jouer à les staples ce qu'on veut. Je pense que, par exemple, tu as un deck Tribal Elf, tu vas avoir du mal à trouver des anti-bettes qui sont synergiques. Donc, tu vas jouer Réveiller la Bête. Mais c'est normal, quoi. Tu n'as pas le choix d'un côté, en attendant qu'ils développent, qu'ils éditent des nouvelles cartes qui peuvent venir boucher ce trou-là. Et on voit qu'ils font beaucoup ce genre d'effort-là, en fait, de nous proposer des alternatives aux staples plus synergiques. Mais en attendant, si tu ne les as pas, tu ne les as pas. Et il faut bien que ton deck tourne. Donc, c'est normal d'en avoir aussi. Mais, d'un autre côté, tu vois, par exemple, la dîme étouffante Smothering Tithe, pourquoi pas la jouer dans un deck jeton, tu vois. Parce qu'en fait, c'est synergique. En plus d'être un staples, c'est synergique. Donc, moi, je m'autorise à jouer cette carte sans souci si ça rentre dans le thème de mon deck, en fait. Quoi penser des decks un peu pile de staples ? Alors, c'est un style de deck que j'ai construit moi-même. Donc, j'avais construit un deck Garth. Donc, Garth, c'est un commandant 5 couleurs. Et quand tu l'engages, il peut te faire 5 sorts différents, en fait. C'est comme si tu mettais un sort en main. Donc, tu as un anti-beth, un anti-enchantement, un piocheur AX, un sort de récursion. Et évidemment, tu as le Black Lotus. Et donc, j'ai décidé d'épouser vraiment ce côté très good stuff. C'était mon deck Real Madrid, je l'appelais comme ça. Puisque, déjà, il peut te faire un bon sort de chaque truc. Et puis, d'ailleurs, je mettais Ristic Studies, Smothering Ties, toutes les meilleures créatures possibles, genre Ancêtre Gargarotte, Ange de bataille de tir. Mais il n'y avait pas trop de synergie. Mes seules synergies, c'était d'avoir des cartes qui donnaient célérité, qui permettaient à Garth de faire sa capacité plus vite, qui permettaient à mes créatures de taper plus vite. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'un côté, je kiffais ce deck, parce que t'éteins ton cerveau, t'as pas du tout besoin de réfléchir. Toutes les cartes que tu pioches, c'est là, waouh, c'est trop fort, waouh, c'est trop fort. Tu la joues, t'as besoin de mettre en place aucun séquençage, aucune synergie. D'un autre côté, je me faisais 3v1, mais tout le temps, quoi. Parce que, dès que j'ai joué une carte, c'était une carte qui était top 10 de sa catégorie, puisque j'avais accès aux 5 couleurs, donc je jouais que des cartes incroyablement fortes. Et en fait, c'est un deck qui ne gagnait pas beaucoup, parce qu'il ne développait pas de grosses synergies. Et puis, de toute façon, il n'y a même pas le temps de se mettre si bien que ça, parce que quand on sort de rampe, c'est Doxa Distortionniste, et que ton sort de pioche, Series 6 te dit, les gens, ils te tapent dessus. Alors que peut-être, à côté, il y a un deck dragon qui est en train de développer des choses beaucoup plus déterminantes pour mettre fin à la partie, mais c'est toi qui fais peur avec tes grosses cartes. Ouais, je comprends. Bon, là, tel que tu m'en parles, c'est un deck qui peut, par exemple, avoir du mal à répondre à des cartes comme des Vras, peut-être, ou des trucs comme ça ? Pas particulièrement, non, parce qu'il y avait tous les meilleurs contre-sorts, Teferis Protection, tout ça. C'est juste que c'était très, très facile pour mes adversaires de souligner le fait que j'avais des pièces particulièrement pétées sur mon champ de bataille, et donc c'était vraiment facile pour mes adversaires de me mettre une cible sur le dos. Et tu sais, t'as beau te défendre, ouais, mais t'as se mothering, t'as sur le board, donc en fait, t'as rien à dire. Tout ce que tu pourras dire, c'est oublier immédiatement. Parce que sinon, tu vas gagner avec ta smothering tice, en fait. D'accord. Donc, politiquement, finalement, le card quality, c'est bien, mais bon, tu prends quand même une tariote. Après, c'était moi qui avais fait ce choix de faire un deck avec que des cartes individuellement très flashy, et voilà. Et puis, je pense qu'à l'autre échelle du spectre, tu prends un deck CEDH, en fait, le format CEDH prouve aussi, d'une certaine manière, que tu peux juste, je ne veux pas insulter, mais empiler des cartes, des staples, en fait, et faire un deck plus fort qu'un deck qui essaie juste de être synergique gentiment. Après, voilà, les decks CEDH sont aussi extrêmement pensés autour des synergies, et leur but, c'est d'arriver à faire synergiser, justement, les cartes qui ont le plus haut plafond individuellement. Je voulais te parler d'une carte, je voulais que tu réagisses un peu à une carte, parce que, pour moi, c'est vraiment la signature de card quality. c'est le nouvel enchantement Les problèmes viennent par deux. Alors, je me permets de le chercher, lui de fait. Alors, je vais me permettre d'expliquer, de lire la carte, tout simplement. Les problèmes viennent par deux est un enchantement à quatre, dont deux mana blancs. Il dit que si un adversaire devait commencer un tour supplémentaire, ce joueur passe le tour à la place. Mais il y a une grosse autre ligne de texte qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire vous attaque avec au moins deux créatures, ou qu'il pioche sa deuxième carte à chaque tour, ou qu'il lance son deuxième sort à chaque tour, vous piochez une carte. En gros, tu pioches un peu pour rien. On a pu lire vachement de vannes sur les réseaux, en disant, bon, bah, tu tousses, tu pioches une carte, tu décapsules une bière, tu pioches une carte, voilà. C'est une carte sur laquelle j'ai du mal à avoir un avis très arrêté, parce que je ne l'ai jamais joué et je ne l'ai jamais affronté, mais j'avoue qu'à première vue, ça a l'air n'importe quoi. On dirait que tu pioches vraiment tout le temps, tout le temps, quoi. Après, c'est aussi, c'est un peu comme Recyc Study, c'est une carte, si les adversaires font attention, tu pioches jamais, quoi. Donc après, c'est aussi aux adversaires d'être responsables et de bien dire, écoutez, désolé ce tour-ci, tu ne vas pas jouer ton caillou et ton commandant, tu vas juste jouer ton commandant, mais au moins, tu ne vas pas faire piocher l'adversaire, sinon il a gagné, quoi. Donc après, il faut aussi que les gens, ils se retiennent un petit peu quand ils voient une telle carte sur la table, quoi, parce que, d'un autre côté, c'est une carte qui ne fait rien si les adversaires décident d'y faire attention. D'accord. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, ne serait-ce que sur le postulat sur Study, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où tu es mana short et que pour jouer ton commandant, il faut que tu le payes plus que tu payes la taxe, donc bon, en fait, tu es littéralement un mana prêt et tu as besoin aussi d'avancer dans ta stratégie, donc tu vas faire piocher. Enfin, comment dire, je trouve ça pas si évident de dire si les gens font attention, le mec qui a Study pioche pas parce que des fois, il suffit pas de faire attention, quoi, tu arrives, tu vas pas vraiment sous-jouer, sous-jouer pour retourner autour de ce que tu dis. Si tu peux payer, tu payes, a priori, mais je trouve que c'est pas si évident que ça et là, de la même façon, je trouve que c'est pas si évident que ça parce que des lignes comme à chaque fois qu'un adversaire vous attaque avec au moins deux créatures, ça, effectivement, tu peux tourner autour plutôt facilement, mais des trucs du type qu'il pioche sa deuxième carte à chaque tour, ça commence à être compliqué de tourner autour, c'est-à-dire que tu vas pas te dire ah bah je vais pas piocher une carte pour que l'autre ne pioche pas, ça paraît un peu bizarre et de la même façon, lancer ton deuxième sort, encore une fois, tu as besoin d'avancer dans ta stratégie, tu vois, donc ça impliquera nécessairement souvent de jouer deux sorts. Cependant, contrairement à un Study, je trouve la carte beaucoup moins impactante en Early que peut-être ce que tu dis. Elle va être plus impactante en Mid-End Game que ce que tu dis. Clairement, c'est une carte qui fait rien en début de partie. Mais après, quand t'as un sort de pioche qui pioche une carte, tu peux décider de le faire à un autre moment. Quand le deuxième sort que tu voulais faire, c'est un éphémère, tu peux le faire à un autre moment que ton tour. Il y a quand même des moyens de s'adapter. Je pense qu'il ne faut pas non plus laisser le joueur avec cette pièce-là. Profiter de tous les joueurs qui font bon, tant pis, je n'ai pas le choix si je veux avancer moi, penser à ma tronche et avancer moi. Mais en fait, on n'est pas en un contre un. C'est toute la table après qui doit affronter le joueur de Trouble in Perth ou de Recyx Study. Et du coup, je trouve que c'est un type de design un peu embêtant quand même parce que ça veut dire qu'il y a des triggers tout le temps. Ça veut dire qu'on va oublier plein de triggers. Ça veut dire qu'on va devoir revenir en arrière. Ah mince, j'avais oublié, je devais piocher. Ah, en fait, j'ai pioché ça, ça change tout et tout. Du coup, je trouve que c'est des cartes qui mènent à des parties pas forcément très agréables à jouer en tout cas. En tout cas, pas avec des nouveaux joueurs, c'est sûr. Mais en tout cas, la carte a l'air super forte et je crois qu'elle est aux alentours de 20 euros en ce moment. Et en fait, ça ne m'étonne pas qu'elle ne descendrait pas dans le futur en fait. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je n'y avais même pas trop pensé finalement. Effectivement, ça va trigger de très nombreuses fois. Comme si tu dis, si ce n'est que là, au moins, ça a le bon goût de est-ce que tu payes un ? Rien que poser la question, je trouve que ça casse le rythme alors que là, bon, t'es vigilant. Tu vois que le mec, il a fait deux trucs qui te font piocher. Tu pioches. T'as pas forcément besoin d'intervenir verbalement. En tout cas, pas d'interrompre. Donc, voilà, je trouve ça plus intéressant malgré que mon point de vue global sur la carte, c'est que c'est un design fainéant. Mais c'est quand même moins casse-pied que Rissiq se dit par rapport tu payes un, tu payes un, tu payes un. Mais d'un autre côté, t'as pas le choix. Tu dois piocher une carte quand un adversaire joue son deuxième sort ou quoi que ce soit. Et du coup, si t'as oublié, mais en fait, tu dois le faire. Et en fait, peut-être que ça change tout et voilà. J'entends bien. Encore une... Enfin, pour terminer là-dessus, je pense que il faut pas du tout laisser les joueurs de ces cartes-là bénéficier des petites pioches résiduelles à chaque rotation. Même si c'est que ah bah j'ai pas le choix, faut que je joue mon commandant sinon je fais rien. Mais en fait, tu fais rien en fait. En fait, tu fais pas rien, tu le prives de cartes. Tu prives le joueur qui est devant de cartes. Et en fait, il faut que la table l'affronte quoi. Et il faut pas, en pensant à ton petit sort personnel, que tu handicaps encore davantage la table en continuant à alimenter le joueur de ces pièces-là qui va se gaver. Et puis on sait très bien, on l'a tous vécu. On le voit, il gagne derrière. Il gagne. Il a plus de cartes que les trois en phase réunie. Il gagne quoi. Même si c'est que une petite carte par-ci par-là à la marge. À mon avis, il faut être rigoureux à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi globalement. C'est des cartes qui ont un impact lourd. Pour ma part, je vais pas le cacher. Je suis plutôt team synergie. Tout simplement parce que je trouve ça plus exotique. Tout simplement. J'aime beaucoup monter des synergies, des fois farfelues. J'aime beaucoup en découvrir. J'aime beaucoup quand quelqu'un se pose à la table et me présente un deck synergique, soit dans un thème que je connais mal ou peu qui me sort quelque chose pas forcément de très exotique. Ça peut être quelque chose de très basique comme marqueur ou token. Mais quand il essaye de fabriquer du jeu plutôt que juste accumuler des cartes et faire juste une petite de bonnes cartes qui n'a pas demandé selon moi un grand effort de deck building. C'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant de travailler les synergies. Après, ça dépend de ta méthode. c'est-à-dire que moi, à une époque, dans mon groupe, on avait tous mana crypt, ancienne tombe, lotus joyer et tous les tutors. Et ça veut dire que tous mes decks commençaient de la même manière. C'est-à-dire que je mettais 5 tutors, je mettais 5 pièces de fast mana et en fait, derrière, ça bouleversait toute la construction de mon deck parce que pourquoi je vais aller m'embêter à construire des synergies un peu bizarres pour mettre des puissants en puissants sur mes créatures et attaquer ou je ne sais pas quoi alors que j'ai déjà 5 tutors que je peux en rajouter 5 autres et jouer des combos à 2 cartes en fait. Du coup, ça dépend complètement de ta méta quoi et dans une méta CEDH ou en tout cas qui s'approche du CEDH, des choses que les gens vont appeler 8, 8, 9, et bah là en fait, je comprends que tu ne joues pas tant que ça les synergies parce qu'en fait, tu as intérêt d'avoir 10 contre-sorts, 10 anti-bets, les meilleurs piocheurs pour pouvoir tenir la route face à tes adversaires et des tutors pour aller chercher tes combos mais après, c'est vraiment un autre style de commandeur que celui dont on est en train de parler à mon avis qui est le commandeur plus casu où en effet, tu pars d'une idée et tu essaies de réaliser ton idée à travers les synergies de ton deck et ce n'est absolument pas en empilant des staples que tu vas avoir ce plaisir-là. Chez moi, je n'appelle ça le beau jeu tout simplement empiler des synergies je trouve ça le beau jeu. Après, j'ai l'impression que la communauté Magic en général on est peut-être un peu scindé en deux vis-à-vis de ça c'est-à-dire qu'il va y avoir les gens comme moi comme nous qui vont chercher à voir ce qu'on appelle le beau jeu c'est-à-dire vraiment essayer d'empiler des synergies qui peuvent retourner la game plutôt que jouer et en face il va y avoir la team ouais mais moi je joue des bonnes cartes et ce que tu me proposes c'est de la crape et voilà ils vont être plutôt dans team cartes quality. Tu as écrit récemment un article du coup sur le mana positif entre autres aussi qui traitait aussi des tutors t'en parlais un peu plus tôt en termes de game design qu'est-ce que ces trucs-là apportent au format finalement parce que typiquement c'est vraiment du cartes quality Soul Ring Manacrypt ces choses-là alors à part leur présence je ne crois pas qu'ils apportent quoi que soit d'autre en termes de game design ce n'est pas des cartes qui ont été pensées du tout pour le commandeur en fait ce qui est un peu le symbole de ça c'est l'anneau solaire l'anneau solaire qui il y a 20 ans était une carte qui coûtait bien cher un peu dans l'esprit des Manacrypt et tout et en fait quand le commandeur a commencé à bien prendre après sa création par des arbitres dans les années 2010 environ 5 ans après Wizards a décidé d'empointer le pas et de produire des decks commandeurs et à cette occasion-là ils ont décidé à mon avis c'est une grande erreur de leur part d'inclure l'anneau solaire dans tous les decks commandeurs ce qui s'est passé c'est que tous les decks commandeurs préconstruits avaient un anneau solaire qui était une carte qui valait cher que les gens ne jouaient pas tant que ça en commandeur rapport à son prix un peu comme la Manacrypt aujourd'hui et en fait ça a complètement banalisé l'anneau solaire qui aujourd'hui coûte 2 centimes et en fait ça a complètement ouvert la porte aux fast manas à mon avis donc c'est-à-dire des artefacts qui vont générer plus de manas que ce qu'ils ont coûté en arrivant en jeu et résultat ça a un peu dit aux gens bon bah en fait c'est ok de jouer ces cartes-là c'est ok de les jouer en commandeur le commandeur qui est un format casu dont la banlist exclut les cartes qui homogénisent trop le format qui offrent un avantage trop important qui empêchent les autres joueurs de rattraper celui qui les joue et tout et en fait c'est que des critères qui correspondent à 100% à nos solaires ou aux fast manas et en fait je pense que ces cartes ce qu'elles ont apporté c'est qu'elles ont apporté un deuxième esprit c'est-à-dire l'esprit CEDH qui dit ok bah on rentre à fond dans cette logique-là on ne joue que les meilleures cartes donc on joue toutes ces cartes-là et tout le monde les a et tout le monde est sur un pied d'égalité et en fait à mon avis ça apporte quand même quelque chose de très intéressant parce que le CEDH je ne suis pas du tout un spécialiste mais c'est une méta beaucoup plus resserrée il faut beaucoup plus justement connaître la méta connaître les decks des adversaires connaître les réponses aux façons de gagner très classiques que tu vas voir à chaque fois et c'est un format qui a un intérêt très poussé franchement le problème c'est plutôt ce que ça a provoqué au niveau casu c'est-à-dire au niveau où on joue nous qui est plus tranquille où on risque d'affronter des joueurs débutants ou voilà qui n'ont pas forcément le temps et l'argent comme nous à dépenser dans leur passion et qui veulent juste faire des petites parties dans ces cas-là je pense que c'est des cartes qui font passer des mauvaises parties en fait tout simplement que ça soit parce que quelqu'un est irattrapable dès le début et en fait c'est déjà assez long de se retrouver pour faire une partie de commandeur et de mélanger ses cartes et de t'installer et en fait au bout de 3 cartes t'as quelqu'un qui a gagné parce qu'il a tutor son combo parce qu'il avait Sol Ring en main de départ c'est pas intéressant ou alors ce que ça provoque très souvent aussi c'est un 3 contre 1 3 contre 1 jusqu'à ce que le joueur de Sol Ring ou de je sais pas quoi de Fast Mana Tour 1 soit éliminé et ensuite on peut continuer la partie à 3 mais le commandeur à 3 est beaucoup beaucoup moins intéressant qu'il y ait des tutors à tir larigot accentue encore le problème enfin je me souviens moi je suis vraiment passé par cette phase là à mon avis c'est aussi une histoire de c'est une histoire en fait quand tu commences le commandeur t'en as plein les yeux t'es là tout est synergique et tout c'est incroyable je peux mettre des marqueurs puissants puissants sur mon commandant attaquer mettre 21 dégâts et tout c'est incroyable ensuite tu découvres qu'il y a des cartes meilleures tu découvres le CEDH tu commences à empiler des staples empiler des tutors du Fast Mana tu découvres les combos tu découvres qu'en fait t'as pas besoin de te faire chier à mettre 3x40 blessures et que tu peux juste jouer une carte à 2 mana une carte à 2 mana et t'as gagné et du coup voilà là tu rentres vraiment dans ce niveau de puissance là puis ensuite je pense qu'après quelques milliers de parties nous c'est ce qui est arrivé pour nous en tout cas on se lasse un peu de cette répétition de cette méta très resserrée et on a envie de retrouver nos émois du début du commandeur où on avait des étoiles dans les yeux et donc là on a décidé dans mon groupe en tout cas de se passer de ces cartes là pour avoir un deck building beaucoup plus exigeant et des façons de gagner moins orientées autour des combos puisqu'en fait c'est ce que tout le monde faisait et on s'était beaucoup trop approchés du CDH alors que c'était pas forcément ce qu'on recherchait nous ouais ça me parle beaucoup ce que tu dis typiquement je suis vachement moins dans l'envie de gagner que de proposer en fait du gameplay c'est quand je pose un deck sur la table j'ai envie de montrer je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tribu toute pourrie avec ce commandant qu'on connait pas cette mécanique qui est un peu obscure ou très peu très peu jouée et j'ai envie de proposer du gameplay la victoire c'est-à-dire que elle arrive en second derrière développer mon plan de jeu c'est-à-dire que pour moi une bonne partie enfin moi je vais vivre une bonne partie dans une partie dans laquelle j'ai réussi à amener mon jeu à faire ce qu'il voulait si j'y perd bon bah fait chier mais si j'y gagne c'est encore mieux mais voilà ça va être au second plan derrière cet objectif-là tu vas typiquement mettre le dernier point de vie d'une partie où j'ai rien pu faire ça m'intéresse pas vraiment bah c'est bien dit mais c'est exactement le but du commandeur à mon avis enfin c'est pas à mon avis c'est le but du commandeur c'est justement de de kiffer en fait de s'amuser à 100% alors après moi comme je disais tu demandais enfin tu disais que c'était plus dans le camp synergie que dans le camp card quality à mon avis il n'y a pas vraiment de deux camps c'est juste c'est qu'est-ce que tu recherches à un moment donné dans ton histoire de joueur et en fait quand tu commences à découvrir que bah avec de la carte quality tu peux faire des trucs sans sans comparaison avec ce que tu avais l'habitude de faire bah c'est un vrai kiff aussi en fait et et ça devient un kiff aussi de metagamer tes adversaires par rapport au combo à deux cartes que tu sais qu'ils ont dans leur deck donc tu dois jouer autour et tout après voilà nous ce qu'on kiffe c'est faire des trucs rigolos c'est faire des trucs originaux mais c'est peut-être aussi on a ces envies là parce qu'on a beaucoup de parties au compteur quoi et moi je sais que c'est notamment en me mettant à jouer sur Xmage donc c'est-à-dire un logiciel qui permet de jouer aux commandeurs à 4 très facilement en ligne bah du coup j'ai empilé des parties et des parties mais des milliers de parties genre peut-être dix mille parties sur ce logiciel là et en fait au bout de dix mille parties tu te lasses de voir Sol Ring ou Air Vampire Cuteur pour Sol Ring Tourin ou des trucs comme ça c'est aussi pour ça qu'avec mes potes on a changé notre façon de jouer et qu'avec Nico on a décidé d'écrire des articles en fait pour parler de notre façon de jouer parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus intéressant et on a vraiment redécouvert le format de cette manière mais pour revenir sur le sujet du coup synergie card quality donc je pense qu'en général dans n'importe quel deck tu dois faire des concessions il y a des endroits où tu vas pas pouvoir mettre en place des synergies et tu vas devoir te baser sur des staples alors par contre il y a aussi des types de decks où tu vas pouvoir ne jouer que des cartes synergiques et je pense notamment à un deck que j'avais construit c'est Mou la merpilleuse donc c'est un gobelin pour six en rouge vert quand il arrive en jeu il fait deux gobelins 1-1 qui sont rouge et vert et en fait elle dit qu'à chaque fois que tu vas jouer un sort d'éphémère ou de rituel tu peux engager deux créatures qui partagent une couleur avec elle pour le copier une fois et en fait le problème de ce deck c'est que tout synergise parce qu'évidemment tes sorts de contrôle sont sous la forme d'éphémère et de rituel donc tu vas pouvoir les copier avec ton commandant mais aussi ta rampe de terrain verte qui va chercher des terrains donc en fait tu vas copier ta rampe tu vas jamais vraiment avoir à payer de taxes de commandant parce que tu auras toujours 1000 terrains même ta génération de jetons c'est des rituels et tes finishers qui mettent des blessures directement dans la tête pareil c'est des éphémères et des rituels donc tu vas pouvoir les copier tu vas pouvoir t'en servir en tant qu'antibet et en fait c'est un deck où tu joues pas de créatures ou presque et du coup quoi que tu fasses juste parce que tu joues à Magic t'es récompensé par des trucs gratuits sans avoir à travailler pour donc tes sorts de jetons c'est censé être un peu l'huile dans tes rouages pour lancer ta machine ça devient tes finishers parce que tu les copies tes sorts d'antibet qui mettent des blessures ça devient des finishers n'importe quel sort de ramp devient indépassable donc c'est aussi une forme de finisher donc voilà tu peux même copier les sorts qui te disent défausser une carte piocher deux cartes tu le copies bah t'as pas à redéfausser tu repioches deux et en fait c'est un deck que j'ai arrêté de jouer parce qu'il était juste trop fort en fait parce que bah t'as pas à faire de concession tout est synergique c'est ça qui est paradoxal parce que finalement c'est agréable à jouer parce que ton deck il va te chier rarement à la gueule cependant bah la proposition de gameplay on peut vite s'enlacer en tant que pilote du deck parce que bon bah ça manque un peu un peu de challenge le deck est tellement supporté par tout et n'importe quoi dans le format que bah au final c'est même pas un effort de building bah ouais et puis surtout c'est pas un deck que tu peux jouer tout le temps contre n'importe qui en fait c'est à dire que bah j'ai des amis qui ont zéro deck qui peut faire la course contre ce deck là donc à part à dire ok je le sors de temps en temps quand on se dit allez on fait la grosse partie voilà j'ai pas vraiment d'intérêt de le construire et j'aime pas trop ces decks là parce qu'en général j'ai envie de jouer tous mes decks et j'ai déjà un deck comme ça qui est un peu trop fort c'est un deck Edric que je joue rarement parce qu'il est juste trop fort et du coup bah je le joue rarement et ça m'énerve en fait j'aime bien jouer mes decks et j'ai pas envie de marcher sur des oeufs et de dire à tout le monde ok est-ce qu'on peut sortir les gros decks pour que je fasse une partie avec mon deck Edric enfin voilà je préfère des trucs un peu plus tranquilles si on devait entre guillemets faire une synthèse de tout ce qu'on vient de dire on a opposé card quality et synergie finalement on se rend compte que certes ça peut être opposé mais pas forcément bah en fait en empilant des cartes ultra fortes ton deck va pas être mauvais ça c'est sûr mais le problème c'est qu'il arrivera pas à dépasser la somme de ses pièces pour faire quelque chose de synergique plus déterminant il va être toujours fort mais il va jamais être excellent excellent comme peut l'être n'importe quel deck en fait même un deck jetons vert blanc mais en fait quand il commence à combiner un sort qui double les jetons un gros sort de jetons et un sort qui renforce tous ces jetons il va faire un truc tellement plus fort qu'un empilement de staples juste de cartes bonnes individuellement sans rapport entre elles bah après c'est vrai que le CEDH vient un peu prouver l'inverse d'une certaine manière mais eux ils poussent vraiment le card quality au max avec des cartes qui valent des centaines voire des milliers d'euros et là en effet ce Real Madrid là peut battre le Barcelone pour l'exemple que je donnais tout à l'heure mais parce que les cartes individuelles sont juste d'un autre monde quoi et une d'entre elles va valoir aussi cher qu'un deck un deck casu traditionnel cependant finalement le CEDH gagne très 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 souvent autour de la combo qui est aussi la synergie poussée à l'extrême et bah tu vois je me demande tout à l'heure je donnais comme exemple justement dans la carte quality les combos parce qu'en fait oui c'est une synergie mais c'est la synergie avec le plus petit dénominateur commun c'est à dire tu dois jouer la carte et tu dois jouer la deuxième carte mais c'est tout c'est à dire que tu joues ton oracle de Tassa sa capacité va sur la pile tu joues ton petit sort pour vider ton deck en deux ou trois mana t'as gagné est-ce que ça demande vraiment de mettre en place une synergie moi quand je pense à la synergie dans mes decks je pense plutôt à des moyens de me servir de l'effet de mon commandant pour améliorer tout le reste de mon deck là c'est vraiment le niveau zéro de la synergie surtout que tu vas jouer dix tutoires dans ton deck donc en fait t'as juste à toucher deux de ses douze cartes et c'est bon t'as gagné donc en gros c'est une synergie parce que bravo t'as pioché deux de tes douze cartes tu as gagné donc c'est pas non plus une synergie très synergique et ben écoute je pense qu'on a commencé à faire le tour de la question je te propose de passer en outreau d'émission ok bon si t'écoutes un peu le podcast tu connais à peu près la question que je vais te poser ouais je n'avais pas du tout préparé ça dommage as-tu une oeuvre culturelle à présenter aux auditeurs ça peut être un livre un roman un film peu importe alors c'est une oeuvre qui n'a de culturelle que le nom mais je vais en parler parce que je l'ai acheté récemment c'est Helldivers 2 donc un jeu de tir en coopération que je fais avec des potes en soi le jeu est intéressant dans le sens où il faut réussir à mettre en place des stratégies entre les différents membres de l'équipe et justement développer des synergies entre les différents les différentes attaques qu'on a chacun choisi pour réussir à éradiquer le maximum d'aliens ou de robots sur les planètes qu'on visite et c'est un jeu qui est très intéressant pour son discours anti-militariste sur l'armée américaine puisqu'on te présente comme des soldats de la démocratie de la liberté qui viennent libérer les planètes d'insectes en les arrosant de balles en gros donc voilà c'est un peu con c'est très fun et c'est un jeu que je recommande pour ceux qui ne le connaissent pas ok bah super j'irai regarder ce que c'est parce que je ne connais pas du tout non plus bah écoute je vais faire une petite partie allez ça roule on est au début encore ça roule ça roule bah merci merci à toi d'être passé sur cet épisode ça m'a fait très plaisir bah merci franchement ça me fait super plaisir de passer sur le plan Scran depuis les années que j'écoute c'est une consécration ouais on l'a pas dit mais on a eu l'occasion de se rencontrer au Relique Commander Tour à Rennes et du coup c'est cool on a passé un bon moment ensemble ouais tout à fait c'était cool de faire quelques parties ensemble et puis juste l'événement en lui-même était très cool je trouve que Relique ils ont fait ça vraiment très très bien j'ai hâte au prochain ouais c'était vraiment bien et puis on les salue bah d'ailleurs tant que t'es là j'aimerais aussi t'invite toi Nico et tes potes au commandeur de l'Assemblée qui aura lieu à Auxerre cette année c'est à quelle époque ? bah c'est en juillet de cette année fin juillet alors on n'a pas lancé la com officiellement mais bon je peux teaser d'accord bah écoute avec plaisir carrément allez super et bah merci aussi à vous aux auditeurs d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout n'oubliez pas si cet épisode vous a plu vous pouvez le liker vous abonner sur la plateforme de votre choix et même si vous avez des remarques ou des suggestions n'hésitez pas à commenter ou venir m'interpeller sur le discord de Magic C'est Chic en attendant je vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de manades c'était le pince crâne salut salut m'insulti Sous-titrage ST' 501